Marie-Sélier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour la deuxième année consécutive à Vallon, va avoir lieu le Oxfam Tray-Walker. Comment on dit ? Tray-Walker. Ça vient de vous ? Le nom, à l'anglais, ça veut dire juste une course, une marche, en fait. Comment on dit un try ? C'est une marche, une rando, en fait. Ok. Alors, en mai, cette année, en mai 2013, va se dérouler pour la deuxième année consécutive l'Oxfam Tray-Walker sur un Vallon. Gros succès l'année dernière sur un Vallon. Alors, les inscriptions ont démarré depuis des semaines, des mois. Il y a déjà beaucoup d'équipes qui sont déjà engagées. Donc, pour l'instant, on a 185 équipes en France, enfin, pour le try-walker français inscrites. Bon, tout d'abord, je résume en amont. On doit lever des fonds pour aider. Donc, c'est une association qui lutte contre la pauvreté et les inégalités. Donc, c'est une association solidaire. Et donc, pour ce faire, les équipes, pour participer, s'inscrivent et doivent lever 1 500 € de fonds par équipe pour pouvoir participer. Et donc, ces fonds, et en plus, pour montrer leur solidarité au-delà de lever des fonds, doivent parcourir 100 km en 30 heures dans tout le moment. Vous parliez tout à l'heure des 1 500 €. 1 500 €, c'est ce que l'équipe doit décolleter durant leur parcours ou avant ? D'accord. Ah bon, pour être sûr de participer. Voilà. Et comment il les récupère ? En faisant des collectes ? Voilà. Alors, en fait, c'est assez dynamique. On peut demander à la famille, aux amis. On peut aller voir son entreprise. On peut aller voir sa commune. Et voilà, ça vous oblige aussi à sortir un peu des sentiers battus. Vous êtes obligés d'aller organiser par exemple un concert ou un repas pour lever des fonds, pour soutenir votre équipe. D'accord. Et après, sur le site internet d'Oxfam France, parce que c'est Oxfam qui organise ça, vous avez des idées. Eux, je vous invite à voir le site internet qui est très bien. Oui, très bien. Ils vous donnent des idées. Quel événement à organiser, etc. Et il y a aussi, sur le site, vous pouvez faire des dons. Vous pouvez inciter les gens à aller faire des dons, pour vous ou pour un autre. Et vous avez des équipes. Vous pouvez découvrir les 185 équipes inscrites. Merci. Alors, ça ne se fait que par équipe. Que par équipe de 4. Pas moins, pas plus. Parce qu'en fait, il y a des niveaux de sécurité. Parce qu'il ne faut pas oublier que 100 km en 30 heures, ça veut dire 2 jours, 2 nuits. C'est un vrai challenge. Pourquoi avoir choisi Avalon pour la deuxième année encore ? Parce que ça va plus. Alors, en fait, il y a un partenariat avec le parc régional du Marvant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est assez central en France, le Marvant. Et ça aussi profite parce que c'est extrêmement varié. Oui, ça s'y prête. Voilà, la femme. Et au-delà de ça, Oxfam prononcie le renouvellement et l'écologie. Parce qu'en fait, il s'implique sur la pauvreté, mais aussi sur les changements climatiques et les problèmes liés à ça. Du coup, être dans un parc protégé, etc., c'est intéressant. Comment est-ce que vous avez été nommée, vous, Marie-Cellier, ambassadrice du Oxfam ici à Avalon ? En fait, je n'ai pas été nommée. Moi, je me suis portée volontaire pour être bénévole. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je viens surtout essayer de motiver nos collègues, nos voisins. Parce que moi, je suis du Marvant, je suis du coin. Et comme ça se passe ici, on veut, je voudrais, on voudrait, on a besoin de bénévoles. On a vraiment besoin de bénévoles pour entourer, pour faire une sécurité, pour animer. Parce que c'est des gens, les gens qui vont participer à ces équipes vont donner beaucoup d'aide même. Il faut les aider, il faut les supporter, il faut les animer, il faut venir les masser. On a des kinés qui viennent masser à certains pôles. Marie-Cellier, donc, les inscriptions, ça représente à peu près combien de bénévoles ? On est, nous, on veut du monde. Et alors, ce qui est super, moi, ce que j'ai adoré quand je me suis inscrite comme bénévole, je vous invite à aller voir le site, vraiment. Vous arrivez sur le site, vous vous rendrez un peu votre âge, un peu vos informations perso, voilà, ça c'est normal. Et ils vous demandent ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de prêter. Donc, est-ce que vous avez ma voiture pour faire des navettes, est-ce que vous prenez des photos, vous êtes plutôt gestionnaire, vous faites plutôt le stock. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous dites ce que vous voulez faire. Vous dites quand vous êtes dispo, vos plages horaires, avant, après, parce qu'on va aussi avoir besoin de monde une semaine avant, une semaine après pour les installer et installer les parcours sécurisés, par exemple. De nuit, de jour, voilà, on peut, c'est complètement malléable. Et vous vous inscrivez, vous pouvez aussi dire, ben voilà, moi je m'inscris avec une copine et mon beau-frère et je voudrais être dans son équipe et je voudrais qu'on travaille ensemble. Et vous pouvez choisir avec qui vous êtes bénévole et dans quelle équipe, parce que vous êtes par équipe quand vous êtes bénévole. Alors, on est toujours par équipe. Voilà, ben oui, parce que c'est aussi une question de sécurité, de ne pas être tout seul lâché sur des parcours. Et voilà, vous pouvez choisir avec qui, quand, comment, pourquoi. Voilà, c'est extrêmement libre. Et il y a une grosse soirée à la fin, je veux dire merci, ça. Et grosso modo, on a besoin de beaucoup de bénévoles. Je ne peux pas vous dire un chiffre, mais on est 485 équipes fois 4 personnes dans chaque équipe, donc il faut, il y a du monde quoi. Je peux vous montrer grosso modo le... Alors c'est un peu la carte, c'est le circuit. Donc on part de Avalon, on passe à Saint-Germain, à 18 kilomètres après, après à Marigny-l'Église, 27 kilomètres après, base nautique de Chaumson, 40 kilomètres après, à Lorme. Donc à Lorme, on a deux étapes, 57 kilomètres et 64, parce que ça, ce sera le parcours de nuit, donc on réduit un petit peu. À Bazoche, après, Saint-Père, et Voluni et de nouveau à Valon. Voilà, donc ça, c'est les points où vous pourrez trouver à manger, à boire, la Croix-Rouge, de quoi dormir dans les pôles, dans les parties plutôt vers Norme. Des partings pour les supporters, il faut savoir que chaque équipe doit au minimum avoir deux supporters, c'est obligatoire. C'est-à-dire, il doit y avoir deux personnes en plus de l'équipe qui soient toujours là pour les aider, pour les supporter, pour les suivre, etc., pour être là au point. Parce que c'est psychologique, c'est-à-dire, réussir à faire 100 kilomètres en 30 heures, c'est énorme quand même. Non, mais c'est vrai que là, on ne se rend pas compte, mais c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Il faut que, voilà, il faut que les gens soient là, et voilà, donc c'est obligatoire d'avoir deux supporters par les groupes. Alors, la ville d'Avalon est partenaire, Bourgogne, la région Bourgogne est partenaire, la région de la Nièvre aussi, et bien sûr, le parc régional du Morvan. Est-ce qu'on est chez eux, quand même ? Oxfam, donc c'est surtout des bénévoles, là, qu'on cherche des bénévoles sur Morvan. Alors, comment fait-on ? Des nombreux. Alors, voilà. Alors, comment fait-on ? Site internet, comment ça se passe ? Vous allez sur le site internet, vous regardez bénévoles, et là, tout vous est expliqué. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez choisir votre plage horaire, vos activités. Est-ce que vous êtes plutôt photographe ? Est-ce que vous êtes plutôt gestionnaire de stock ? Est-ce que vous voulez faire ? Le temps ? Avec qui ? Pourquoi ? Pas de soucis. Et en plus, après, vous recevrez des mails, des suivis, un guide du bénévole. Voilà, on vous est entouré, et il est bienvenu. Le Triwalker Oxfam va se dérouler les 25 et 26 mai 2013 à Avalon. Départ à Avalon, retour sur Avalon, pour un parcours de 100 km en 30 heures. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et en fait, on départ le samedi à 7 heures. 7 heures du matin ? Vous avez dit que l'équipe doit arriver dimanche avant 13 heures. C'est pour ça qu'on a besoin de bénévoles pour soutenir les gens qui sont capables de faire ça. Moi, je n'aurais pas été capable de faire 100 km en 30 heures. Par contre, je suis là pour les aider. Marie-Cellier, merci. Merci à vous. Rendez-vous pour le 25 et 26 mai à Avalon pour le Oxfam. Donc, la marche solidaire des 100 km en 30 heures. Merci beaucoup. A bientôt, au revoir. A bientôt. A bientôt. Fui à Nol. A bientôt. Sous-titrage FR ?